de la télévision Asso TV. Nous sommes là ensemble la semaine passée et dans le cadre de la remise des enveloppes de l'équipe du groupe Davo Média qui a été champion de Cancan au compte du tournoi corporatif des médias de Cancan et en tout cas, Emma, nous allons partir très rapidement avec nos différents thèmes à débattre s'il faut le dire, sur ce plateau comme je le disais en titre après le 19ème sacre du Warrior Athletic Club et beaucoup d'équipes guinéennes se bousculent actuellement pour ce podium de 4 parce que 4 représentants guinéens seront dans la campagne africaine pour l'année à venir. Ah oui, là ça ne me surprend pas je me rappelle bien un jour j'avais fait une communication en disant que le championnat guinéen est un peu très serré et que les gens n'ont pas compris excepté ici le Warrior déjà les 3 clubs qui restent chacun veut vraiment participer à cette compétition puisque déjà le Warrior est d'office qualifié il parle même déjà de la Ligue des champions et qu'il ne doit même pas jouer ici les matchs de barrage lui il rentre traitement ici lui il a été exempté du premier tour exempté ici du premier tour et en ce qui concerne maintenant les 3 autres qui vont suivre ici le Warrior et nous pouvons ici parler ici du CIK et puis Acria et Fia et la SAG quand même a perdu hier des lances sinon il était vraiment bien positionné mais pour le moment on ne peut pas désespérer de la SAG et bien nous allons parler de cette équipe de la SAG parce que c'est une équipe qui évolue ici en Haute-Guinée mais aussi précisément à Cancan une équipe de la SAG qui a buté hier sur l'association sportive de Caloum après avoir mené au score mais dès quelques minutes les calomistes sont revenus rapidement et au score oui là vraiment moi je ne peux pas tellement parler de la situation qui s'est passée hier au terrain puisque moi j'étais vraiment dépassé je voyais déjà la SAG dans la compétition africaine oui vraiment c'est ce que je disais ici la fois passée je dis je ne veux pas voir ici la SAG jouer le championnat à Guinée mais je veux voir ici la SAG jouer une compétition africaine mais là déjà avec un match déjà gagné trois points en poche la FIA était déjà presque éliminée dans cette compétition mais je suis resté à regarder j'ai vu un certain Mohamed Lamine Souma qui vraiment qui m'a beaucoup impressionné le jeune le jeune Maldini le jeune Maldini il a vraiment trimbalé ici le milieu le milieu de la SAG et là j'ai vu finalement sur ses coups sur ses passements des armes et puis un peu l'accélération tac un changement vient ici au niveau de la SAG et c'est le jeu qui a été vraiment presque un peu libéré celui qui a occasionné ici le vu et le défenseur était là il regardait le jeu il l'a contrôlé après il l'a tiré dans les filets moi vraiment je ne m'en revenais pas mais déjà c'est arrivé on ne peut plus rien sinon peut-être encourager toujours la SAG à espérer il faut espérer mais là dans l'espérance il faut déjà faire des c'est pas des craintes quels sont des prières que nous allons vraiment formuler pour que le Lohakria perd au moins ou bien fasse un match nul ou bien la FIA perd ou bien fasse un match nul pour que la SAG mais là aussi la SAG doit jouer contre je crois Satellite il doit beaucoup jouer puisque le Satellite déjà ne descend pas donc je pense que le match est à la portée ici de la SAG mais là la seule condition c'est soit le Lohakria d'abord fait un match pour voir ici notre SAG dans la compétition africaine donc allez à vous l'enseigne Traoré Eto nous étions tous au stade Mbalou Madu qui a quitté Glaudé Kankan hier au compte de cette rencontre entre Kaloumis et Mandinka s'il faut le dire comme ça mais ça a été un coup très dur pour l'équipe de la Chantilly Golden Boy de Sigrin qui avait sa propre destinée en main hier soir il fallait coûte qu'il coûte arracher les trois points oui d'abord Kafou je remercie les téléspectateurs qui sont là à regarder cette émission en direct derrière la télé je suis l'enseigne Traoré qu'on m'a appelé Eto maintenant pour revenir maintenant à votre question moi je pense que la SAG avait se destiné en main hier soir mais heureusement l'ASCA qui est venu à Canca avec beaucoup de confiance parce que c'est l'équipe qui venait de battre cette formation de Horaya qui est champion de Guinée qui a un score de 2-8 à 0 donc la confiance mais attention avec beaucoup de remaniement oui peu importe c'est le classico donc après le match là on a vu hier cette rencontre qui nous a montré beaucoup de choses parce que d'abord après avoir fait une première mi-temps une île de Vierge j'ai rebut partout on a vu maintenant dès le retour la SAG a répondu les appels parce qu'on a vu un billet magnifiquement marqué par Oumar Gakité de la tête de la tête donc et finalement nous on pensait que tout était fini parce que déjà dès que l'équipe qui a besoin d'une victoire pour se qualifier automatiquement dans les campagnes africaines si l'équipe là est parvenue à marquer en première position dans une rencontre footballistique surtout à la maison devant le public moi je pense que le match là allait se plier comme ça avec ses scores qui étaient à l'avantage de cette formation de la Santé Golden Boy de Sikiri mais au contraire moi je peux dire bravo à l'interneur de cette formation de la Scalou parce que c'est son pari qui a gagné lorsque l'équipe a été menée et finalement il a changé automatiquement le système des jeux qui était imposé par cette formation de la Scalou oui c'est vrai qu'on était tous ensemble moi je l'ai même dit que quand on voyait la position de Moury Kanté le baston il était très haut en première période mais après avoir marqué ses premiers buts dans cette équipe de la SAC on a vu Moury Kanté qui est venu en position de Sentinelle devant la défense voilà par rapport à ça aussi voilà les constats que moi j'ai fait par rapport à cette équipe de la SAC que moi je tiens beaucoup vraiment en coeur la SAC d'abord la première défaite est venue cette année puisque la SAC aucun attaquant de la SAC n'est dans les 5 premiers ici le meilleur buteur c'est pas bon pour un club qui veut vraiment jouer une compétition africaine là déjà même quand tu prends ici le placement je pense pas si un attaquant de la SAC est parmi les 10 premiers des meilleurs buteurs du championnat guinéen ce n'est pas du tout bien c'est comme si la SAC n'avait pas d'attaquant et la SAC essaie vraiment de chercher ici de défense au bien des milieux de terrain vous savez Emma on avait discuté ce problème là sur ce plateau la SAC misait beaucoup sur un certain Messi qui a été auteur d'une bonne compétition lors du championnat d'Afrique des Nations tout le jeu de la SAC reposait sur ce monsieur mais on a vu au fait que ce monsieur là ne jouait pas pour le progrès de l'équipe mais il faisait son propre football bon ça c'est un système c'est un système voir ici un joueur évoluer dans une compétition ce n'est pas un championnat dans une compétition puis tu prends directement le joueur comme s'il était vraiment un leader de l'équipe mais aussi Messi n'est pas un attaquant de points c'est un excentré c'est vrai d'accord il peut marquer il peut marquer à tout moment mais là la façon dont l'entraîner de la SAC faisait jouer ici Messi je ne pensais pas si Messi pouvait produire ici à l'avantage de l'équipe puisque j'ai constaté les 3, 4, 5 matchs de Messi ici à domicile Messi jouait ici comme mineur de jeu comme mineur de jeu et tandis que la SAC a un très bon mineur de jeu aujourd'hui si moi tu me demandes je dirais que le numéro 11 de la SAC c'est l'un des meilleurs joueurs ici du championnat guinéen vraiment c'est un jeune il est rémiant il s'est troublé il est très créatif dans le jeu il a toutes les qualités ici à donner l'avantage mais le problème de la SAC réellement la SAC n'a pas d'attaquants il faut avoir le courage de le dire ici pour que vraiment les gens qui sont ici les encadrés de la SAC l'entraîner de la SAC ou les supporters de la SAC vraiment cherchent ici à trouver solution ici à ce problème lorsque nous prenons ici je ne veux pas aussi descendre aussi très bas pour prendre ici le cas de Milo vous voyez déjà oui c'est vrai puisque quand il parle ici de la SAC il ne faut pas quand même parler de Milo d'abord malgré que le Milo est monté déjà dans dans la ligue mais pour le moment on ne peut pas parler mais déjà vous voyez avec cette grande révélation ici de Mario Balotelli qui l'aimane Diaby et là vous voyez c'est des gens comme ça il faut chercher c'est des gens qui gagnent pour donner l'avantage au club on peut encaisser mais s'il y a quelqu'un qui marque devant je pense que ça peut nous mettre à l'abri vous voyez déjà c'est un défenseur qui est monté pour donner ici l'avantage ici à la SAC mais la SAC n'a pas pu sinon moi je pensais que le retour de Mori Kanté ici vers la deuxième mi-temps je me disais que la SAC n'avait pas communiqué avec un certain entraîneur du sud de la Escaloum puisque la Escaloum n'a rien à chercher mais il ne le sent pas il ne monte pas mais on reste dans ça c'est un autre c'est-à-dire c'est un autre changement on va voir se produire ici la rentrée qui a saigné moi ça ne m'a pas quand même du tout hier j'ai quitté le stade vraiment un peu très moisé c'est comme si c'était Christiano qui a été réminé aujourd'hui au Portugal voilà allez donc tu as fin de CR7 le coaching de la SAC ne fait pas aujourd'hui s'il faut le dire l'unanimité et voilà c'est ce que disent les sportifs de Cancan peut-être qu'un staff qui a du mal à maîtriser son effectif et m'a l'a dit tout à l'heure depuis le début de la saison une équipe qui n'a pas quasiment de mineur de jeu même si la SAC a gagné un mineur de jeu mais peut-être que le mineur de jeu reste mieux durant toute la saison moins créatif mais si il a donné combien de passes décisives il a marqué combien de buts il a été combien de fois créateur de jeu on a beaucoup parlé de cette équipe de la Chantilly Golden Boy de Sigiri sur ce plateau oui Kafou je pense que j'avais une fois annoncé ça ici sur ce même plateau qui est le jeu de la Chantilly Golden Boy de Sigiri parce que si vous regardez le jeu de la SAC Mohamed Kafou comme mon confrère il m'a vient de dire je ne vais pas encore marcher sur ces langues obligatoirement je vous l'ai dit ici c'est l'interneur le niveau cooking qui arrive à flotter un peu lors des changements effectués par ce staff de la SAC parce qu'on a vu tous les matchs qui ont été joués à domicile par cette formation de la SAC et finalement si la SAC mène ou si la SAC est là à la conquête d'un beat pour prendre l'avantage à chaque fois que l'interneur arrive à faire sortir chez Dossard 29 qui est Goumez ça a toujours créé des problèmes et je vous ai même dit ça ici sur ce plateau ça a toujours créé des problèmes il ne faut pas faire des changements pour faire des changements parce que ce que moi j'ai constaté hier dès la deuxième bouton c'est vrai que la sortie de Goumez mais aussi l'entrée en jeu de Cristiano Ronaldo et de Romino qui n'ont quasiment pas apporté quelque chose voilà donc il va falloir que Mohamed Khafou Nga que l'interneur arrive à prendre ses dispositions c'est-à-dire c'est toi l'interneur quels qu'en soient les problèmes c'est toi qui dois assumer sa responsabilité il doit maîtriser quasiment son effet sinon le manque d'hier c'était déjà gagné c'était déjà gagné mais dès qu'on a vu les changements effectués parce que si vous remarquez le latéral droit de cette formation de l'Escaloum n'avait pas de temps de jouer hier face à Figo mais du fait que Figo a été remplacé c'est le même latéral droit qui a donné le Carviard et finalement Cedossa 31 est venu prendre le ballon encore un bit d'air qui est venu et par une erreur défensive je vais dire comme ça parce que la différence maintenant avait complètement laissé le jouer il n'y avait plus de concentration maintenant au niveau de la défense de la santé Golden Boyer allez à vous Emma vous savez il y a de ces attaquants souvent c'est ceux qui nous fatiguent nous ici les entraîneurs ou bien les supporters ici en Afrique ou bien bon je vais préciser ici en Guinée et il y a de ces attaquants qui n'ont pas ici la possibilité de bien marquer mais ils peuvent quand même maintenir la défense et dès qu'une équipe sa défense est maintenue vous allez voir que l'espace se crée au milieu et automatiquement s'il y a un bon mineur de jeu il peut donner l'avantage ici au club Gomez c'est vrai je n'ai pas de mal à un certain Christiano qui est rentré ici à la place de Gomez mais finalement qu'est-ce qu'on a remarqué le changement n'a pas porté prévu le changement n'a pas du tout porté prévu et ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois mon confrère et tout ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois c'est chaque fois la même chose dès que Gomez sort c'est un poids qui descend ici sur la salle dès que Gomez sort et le bien est égalisé ici à la 83ème minute et là personne ne s'attendait quand même à un but puisque ce n'était pas une opportunité vraiment engagée mais là vous voyez lorsque vous partez en guerre et que vous laissez ici ton adversaire charger ici son arme et mais il va tirer sur toi et c'est ce qui s'est passé avec le 200 numéro 31 Allez donc la chantille Golden Boy de Syrie qui a été tenue en échec hier sur le stade préfectoral Malou Madi Diakite Glaoude Cancan face à l'association sportive de Caloum on le disait Emmanuel dans les titres de cette émission le Royal Athletic Club a été sacré depuis la semaine dernière champion de Guinée pour la 19ème fois de son histoire et la 7ème fois consécutive encore fois chose qui n'est pas étonnant de la part de cette équipe du Royal qui porte la Guinée à l'échelle continentale Ah oui là moi être champion ici le Royal ne me surprend pas puisque dès le début du championnat je pense que le Royal a fait ici sa première victoire à l'extérieur dans une compétition africaine il avait fait des défaites ici à Conakry les gens tout le monde disait que le Royal n'avait pas ici vraiment les gens qu'il faut n'avait pas ici des gens qu'il faut les gens qui pouvaient donner ici le résultat et puis ce que le Royal a regroupé beaucoup d'étrangers chacun disait je dis un jour à un de mes amis j'ai dit bon c'est vrai que le Royal a perdu 2 matchs mais moi je vais vous rassurer que le Royal va devenir 100 points ici en Guinée bon on a discuté ça s'est déjà passé puisque c'est déjà fait mais ce que moi je demande ici à tous les autres présidents du club c'est vrai le Royal dans ces années là il faut l'accepter il va toujours régner puisque pourquoi le Royal entretient ici les joueurs il entretient bien les joueurs ce n'est pas entretien mais il entretient bien les joueurs puisque je pense que c'est le seul club ici en Guinée qui a au moins les 90% des joueurs qui ont signé leur contrat je ne dis pas les joueurs qui sont venus après mais les 90% des joueurs ont un contrat avec l'équipe mais il faut fouiller dans les dossiers de certains clubs ils n'ont même pas plus de deux joueurs qui ont ici un contrat et donc ces joueurs là ne comptent que sur le match de prime et il faut aussi regarder quel moyen qu'on donne ici par rapport au match de prime 150 000 un club de la première division en Guinée qui donne 150 000 comme match de prime mais ça c'est déjà ça qu'est-ce que le joueur va faire ? parce que le football là c'est le métier du joueur puisque c'est vrai le joueur c'est son métier mais il doit quand même aussi avoir quelque chose là-dedans vraiment nous nous travaillons aujourd'hui nous sommes des consultants nous ne le faisons pas ici pour le faire on le fait juste pour avoir ici un gain un jour et dans le joueur aussi c'est la même chose tu ne peux pas quand même encadrer un joueur tu fais presque toute une année avec lui il ne peut même pas épargner même 2 millions de francs guignens en fin de saison ça c'est déploable quand même donc là ça ne peut pas quand même motiver ici les joueurs à faire le jeu puisque là il faut chaque fois avoir des fois c'est c'est la lourdeur ici des joueurs puisque quand il pense en cas de blessure est-ce que le club peut vraiment le prendre en charge à 100% puisqu'un club tu ne peux même pas donner ici au moins 500 000 comme match de prime ici à son équipe en cas de victoire lui il ne peut pas quand même prendre ici les charges d'un joueur qui peut peut-être avoir ici des problèmes de blessure de 5 millions de 10 millions ou bien de 20 millions ça va être compliqué raison pour laquelle moi je donne un peu raison à certains joueurs ici de certains clubs qui ne peuvent pas vraiment se donner ici à fond et chaque fois il faut revoir ici la situation puisque le joueur aussi c'est l'entretien si le joueur est mal entretenu il va mal produire si le joueur est bien entretenu il va bien produire ça c'est clair et net donc il ne faut pas vraiment se voiler la face pour dire que j'ai un club je fais ça le club ce n'est pas avoir un club mais il faut pouvoir soutenir ici ces jeunes joueurs il faut être sur le terrain pour comprendre combien de fois le joueur souffre moi des fois je fais quelques jeux je m'amuse des fois avec des gens dans le quartier je vois déjà la souffrance d'un joueur qui joue qui est en train de chercher les points d'Iran des années n'est-ce pas donc là ça devient compliqué il faudrait que vraiment la fédération revoie ici cette situation si nous voulons que vraiment le OREA ou bien si les autres clubs vraiment veulent concurrencer ici le OREA il faut quand même prendre l'exemple sur le OREA ce n'est pas peut-être pour un peu ridiculiser les autres clubs mais c'est une réalité ça c'est une réalité c'est une réalité les autres équipes guinéennes doivent prendre référence à ce OREA athlétique club de Guinée 19 fois champion de Guinée 7ème titre consécutif pour cette équipe de Matam quand on prend le championnat de Guinée deux autres équipes qui sont dans le chaos Louba 20ème avec Louba 14ème avec 20 points et l'association des forces armées guinéennes 13ème avec 21 points sont pour l'instant dans la zone de rélégation très critique bon je pense que le cas de l'ASFAC par exemple l'ASFAC ne doit pas désaspirer puisque c'est d'abord jouable et le centre bas aussi est un peu incliné donc en cas de victoire ici de l'ASFAC le centre bas peut décliner si au centre bas perd donc pour Louba ça c'est déjà fini Louba part automatiquement parce que même si Louba gagne il doit avoir ici les 23 points et 23 points déjà ça ne peut pas donner l'avantage ici au Louba mais l'ASFAC ici peut quand même espérer peut-être si le dieu du foot est avec eux mais c'est quelque chose qui est compliqué puisqu'ils ont affaire ici avec des clubs qui sont en rivalité pour aller ici affronter la compétition africaine donc là je ne sais pas quel est ici le programme de ces matchs là on va suivre ces matchs mais je suis très sûr que le Louba est déjà parti l'ASFAC aussi l'ASFAC est en train de tirer ici sur un terrain très glissant donc je sais que les supporters et l'entraîneur et les joueurs sont en prière parce que là il faut prier ce n'est pas maintenant les forces sont déjà parties c'est un club de militaires mais les forces sont déjà parties il faut revoir ici la situation de ce club là c'est non allez à vous aussi voilà comme ce qu'Emma vient de dire moi je pense qu'il y a cette formation aussi de flanc qui n'est pas suivie d'abord parce que Elephant voilà j'allais dire Elephant aussi est à 23 points donc il y a Elephant qui est à 23 points Santouba 23 points et L'ASFAC 21 L'ASFAC 21 L'OBA 20 points pour le moi c'est L'OBA qui est déjà descendu relégué officiellement en Ligue 2 et maintenant dans le cadre de la dernière journée moi je pense que ça va être un peu compliqué parce que cette formation de Santouba va croiser le faire avec cette formation de Wakria de Zandi et voilà une équipe qui cherche une place pour les compétitions africaines et une autre aussi qui cherche le maintien donc moi je pense que le masque là va se jouer également à cette formation de l'association des forces armées de Guinée qui est l'asphalte lui aussi peut-être va essayer de tenter sa sang de contrer cette formation d'Afia peut-être qui va être à notre bonheur parce qu'en cas de faux pas là-bas finalement nous on va avoir notre ticket parce que peu importe nous on va obligatoirement battre cette formation des satellites allez en tout cas nous allons revenir sur ce plateau pour disputer encore fois des équipes guinéennes qui auront leur ticket pour la campagne africaine en 2022 bien entendu mesdames et messieurs vous êtes dans l'émission Global Sport analyse débat débrief commentaire voilà la revue de presse hebdomadaire émanuelle tamba de foot actualité calas l'ensei et au travail le fulgurant Mohamed cafou nous vous accompagnons chaque nous vous accompagnons j'allais dire chaque lundi sur ce plateau des sports l'ostase MA des arbitres d'élite a pris fin ce dimanche 27 juin 2021 en présence de trois membres du comité exécutif de la fédération guinéenne de football Moussa Bintoukaba président de la commission des arbitres également Faconde et Moustapha Kamalbass tous les stades a été animé par le Camerounais Évé Raphael instructeur technique et le Sénégalais Mademba Mbak instructeur physique au total 33 arbitres guinéens ont pris part à ces stages aimants histoire pour renforcer encore leur capacité parce que les arbitres guinéens ne font pas l'unanimité sur l'échelle continentale Ah oui là je pense que c'est très important ici cette formation puisque aujourd'hui il faut croire quand même à cette situation d'arbitrage qui se passe même sur le terrain et chaque fois c'est des problèmes la route m'a fait ça la route m'a fait ça c'est parce que tout simplement ces arbitres là n'ont pas ici de mise à jour vraiment puisqu'il faut faire la mise à jour aussi des arbitres ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien formés mais à chaque fois nous voyons essayer un changement au niveau de la FIFA il faut faire ces mises à jour et je crois on aura quand même la chance ici de rencontrer M. Sacco qui m'avait même parlé de ça hier au terrain il me disait c'est sûr qu'il va prendre ici un temps avec les journalistes les consultants et certains entrepreneurs si c'est possible pour faire ici le compte rendu de la formation qu'ils ont eu à faire ici à Conakry sur les nouvelles lois qui ont été instaurées dans le football il faut quand même le croire et chaque fois c'est des changements et vous voyez déjà même en regardant ici l'héros on se rend compte automatiquement nous il y a eu beaucoup de modifications et des fois s'il y a une action pareil c'est une faute bien c'est un carton mais après on voit l'arbitre dire c'est parce que c'est un changement et il y a aussi des moments des fois où il faut donner des cartons rouges il ne faut pas donner des cartons rouges donc tout est mis à jour donc il faudrait que ces arbitres là aussi se mettent à jour ça c'est normal je pense que c'est une très bonne chose et je suis très hâte quand même à attendre M. Sacco aussi il me suit déjà à la télévision il faudrait qu'il essaie vraiment de programmer ici et la restitution plus tôt que possible avant ici le début du championnat pour que nous aussi les consultants nous serions à jour c'est vrai c'est nous qui apprécions c'est vrai il faut qu'on essaie vraiment d'être on a aussi besoin d'être à jour allez à vous sur ce volet arbitre 33 arbitres guinéens viennent de prendre part à un stage de formation physique mais aussi technique donc ça n'a pas été facile là-bas aussi ça a été très dur pour les arbitres les 33 oui ça va être dire mais aussi tout ce qui est dire est rentable pour ces arbitres là donc à ce niveau moi je peux dire d'abord merci à la CAF qui commence toujours à porter confiance à notre pays qui est la Guinée dans le cadre des organisations que ce soit sur le plan de la formation ou des tournois c'est quelque chose d'abord à saluer je pense qu'après maintenant cette formation de ces 33 arbitres ça aussi ça va encore donner une fois aussi un autre élan un autre championnat parce que à chaque fois quand nous regardons les matchs il y a des anomalies mais peut-être à travers ces stages de formation et aussi vont aussi reprogrammer les autres arbitres qui n'ont pas eu le sens d'être formés au cours de cette formation aussi et aussi vont bénéficier de cette formation ça c'est un deuxième manque à fou la formation est très très importante pour ces arbitres là parce que peut-être ça va nous permettre de voir nos arbitres aller siffler les compétitions africaines que ce soit la coupe d'Afrique des nations ou la coupe du monde parce que c'est cette partie là moi personnellement qui me fait mal si je regarde on entend souvent il y a eu la sélection des arbitres bientôt le championnat d'Afrique surtout le championnat d'Afrique des nations qui vient de se disputer tout à l'heure il n'y a eu aucun arbitre guinéen dans ce champ et voilà donc ça nous a fait mal c'est des trucs qui nous fait mal en tant que guinéen donc peut-être à travers cette formation et aussi vont commencer encore à bourser pour être retenus parmi les arbitres pour aller et siffler les phases finales des compétitions africaines on veut voir en tout cas Emma je me posais beaucoup cette question pourquoi quand il y a la Cannes quand il y a l'Ocean quand il y a la Ligue des champions et les arbitres guinéens sont moins représentés dans les compétitions africaines surtout lors de la dernière coupe d'Afrique des nations il y avait un seul arbitre arbitre guinéen qui est aussi le gang assistant c'est un problème de niveau c'est un problème de niveau il ne faut même pas tourner autour du pot vraiment et nos arbitres guinéens il ne faut pas aussi oublier que ces arbitres là sont évalués ils sont évalués ça dépend aussi du nombre de points que l'arbitre va produire dans son championnat ça traverse aussi ces points là que l'arbitre est sélectionné donc ça ne me surprend pas de ne pas avoir ici des arbitres guinéens dans ces compétitions africaines en tout cas ces arbitres nous nous lançons un appel à Moussa Bintou Kaba du côté de la fédération guinéenne de football il faudrait que ce monsieur arrive à donner cette formation tant attendue il faudrait que les arbitres guinéens soient aussi représentés dans le concert des nations footballistiquement parlant bien entendu c'est le grand décryptage de toute l'actualité sportive ici sur ce plateau l'administrateur général du site actualité foot de kalas Emmanuel Tamba l'enseigne eto traoré mohamed kafu d'umbuya nous vous accompagnons au compte de cette émission comme annoncé dans le menu on connaît l'affiche de la finale de la ligue des champions kaf 2021 elle opposera les sud-africains du keiger chef voilà tombeur des marocains de huidade de casablanca un but à zéro à l'aller et zéro but partout au retour aux égyptiens d'alali qui n'ont pas fait de cadeau aux tunisiens de l'expérience un but à zéro au match à l'aller et trois buts à zéro au match retour cette finale séjourera au complexe sportif mohamed 5 à casablanca au maroc le 17 j'y ai prochain emma pour une finale inédite et alléchante entre keiger chef et national alali puisque les gens oublient beaucoup aussi la ligue des champions africaines pourtant elle se joue comme la ligue des champions européennes vraiment il faut être clair il faut être aussi honnête depuis que l'oréat s'est fait éliminer dans cette compétition moi personnellement je ne suis pas tellement intéressé c'est vrai c'est une compétition que moi je suis beaucoup surtout je ne vois pas quand même un club qui est venu ici ou bien qui s'est qualifié à cette finale que moi je ne connais pas alali c'est un club phare qui a un bon niveau qui a un très très bon niveau puisque alali a déjà joué avec mon oréat de Guinée à même reprise comme le vida qui a été rémuné par l'équipe adverse d'alali qui est partie en finale donc cette compétition c'est aussi comme la ligue d'Afrique c'est la ligue des champions européennes mais le problème c'est quoi jusqu'à présent c'est un problème de communication sur ici cette compétition pourquoi cette compétition n'est pas tellement regardée par nous les africains ici du foot on préfère ici regarder l'Oréal le Barça et ainsi de suite tandis qu'on a aussi des clubs qui peuvent bien nous représenter ici on a aussi notre ligue des champions qui est la ligue des champions de la CAF on a notre ligue Europa qui est la coupe de la confédération africaine donc il faudrait que vraiment la CAF revoie cette situation de communication par rapport ici à cette compétition puisque les gens ne connaissent pas il faut très bien médiatiser ça les gens ne connaissent pas il y a d'autres qui ne connaissent pas s'il y a une compétition aussi pareille en Afrique c'est vrai il y a d'autres qui ne connaissent pas donc il faudrait chercher ici à très bien médiatiser et à valoriser ici notre compétition africaine donc là je n'ai pas tellement de choses à s'aventurer dans cette compétition allez Samuel Etoile en tout cas vous connaissez très bien cette équipe le Kaiser Chef qui jouait dans la même cour que le Oréal de notre cher ami Emma oui forcément c'est une finale qui va être jouée parce que déjà on voit maintenant les 10 meilleures équipes du côté de l'Afrique qui vont jouer cette finale et parce que si nous voyons un club qui est en finale de la Ligue des Champions africaine c'est que ce club là est finalement fin prêt pour jouer parce que c'est une compétition qui est tellement vie c'est une compétition qui se joue avec la physique la détermination sur l'engagement donc si nous les voyons aujourd'hui jouer le 7 final ça veut dire qu'ils n'ont pas démérité ils n'ont pas démérité et surtout qu'ils ont partagé les mêmes poules que le Oroya de Guinée donc ça veut dire que le Oroya n'avait pas assez de sens parce qu'il avait une équipe dans ce poule qui est Kaiser du côté du Sud-Afrique et quand nous voyons aussi cette formation d'Alali c'est vrai Alali à un moment donné qui avait commencé à disparaître parce que ça faisait maintenant au moins 2 à 3 compétitions Alali n'arrivait plus à jouer les demi-finales sauf maintenant l'année passée Alali a commencé maintenant à se retourner c'est ça qu'on veut attendre maintenant par cette formation du côté de l'Egypte parce qu'Alali quand nous prenons l'histoire du football africain Alali est à la tête c'est le club le plus titré c'est le club le plus titré parce qu'il a été il était maintenant dominé par cette formation de l'Esprit-Lanc de Tunis et finalement si on voit Alali bat cette formation de l'Esprit-Lanc de Tunis au match aller comme retour donc ça veut dire qu'Alali maintenant commence à reprendre ses places qu'il avait commencé maintenant à disparaître vraiment pour ajouter un peu à ce que mon ami est en train de dire et on a des clubs ici en Afrique c'est-à-dire quand un joueur joue là-bas il n'a rien à voir ici avec un club européen vraiment quand il est dans l'Esprit-Lanc quand il est dans l'Esprit-Lanc de Tunis quand il est dans l'Esprit-Lanc de Tunis ce sont des clubs de taille quand même qu'on doit chercher vraiment à valoriser il faut être clair mais ici si un joueur joue là-bas on pense qu'il faut aller forcément jouer ici en Europe pour te reconnaître ici comme un grand joueur mais ce n'est pas du tout normal ce n'est pas du tout normal il faudrait que nos joueurs acceptent ici de jouer dans notre compétition ils sont plaqués quand je vois certains dire que L'Oréal n'accepte pas ici de laisser le joueur L'Oréal ne veut pas laisser un joueur dans partir comme ça L'Oréal est un club professionnel comme s'il était rentré dans un trou et puis sortir dans un autre il faudrait dire L'Oréal c'est un club professionnel professionnel n'est-ce pas qui fait signer des joueurs par des contrats bien sûr ces joueurs là sont très bien traités ils partent se soigner en Europe là-bas dans les hôpitaux bien spécialisés dans le domaine sportif donc si L'Oréal ne peut pas céder son joueur à un club professionnel n'importe quoi il faudrait que ça soit sur une base de critères aujourd'hui sur les réseaux sociaux j'entends le cas de Morlaï 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 c'est vrai Morlaï c'est un grand joueur c'est un très bon joueur que moi j'admire beaucoup mais le cas avec Morlaï je m'inscris cette année surtout ces derniers moments avec le club Clermont Foot parce que moi je peux dire que c'est des limères puisque aucun document n'est venu dans la boîte du Oréal vraiment et selon des explications de certains techniciens ici du Oréal il paraît-il que le club est rentré en contact avec la famille de Morlaï mais ce n'est pas la famille de Morlaï qui gère ici le monde est sous contrat avec le Oréal donc si Clermont Foot Foot de Morlaï je pense qu'il faudrait juste envoyer un courrier ici au club et là en fonction de ça ils vont de suiter comme l'a fait comme l'a fait le tout-puissant Mazembe avait fait un courrier il y a d'ici là quatre ans et au Roya ils se sont adressés à Ocansi Mandela donc ça a été fait de façon professionnelle ça c'est trop professionnel voilà donc c'est un peu ça et en tout cas il faudra retenir que cette finale de la Ligue des Champions de la CAF séjourera le 17 juillet prochain dont le Maroc sera la capitale du football africain où vont se serrer les deux meilleurs clubs africains de l'année il s'agit bien de Alali d'Egypte et le KVR-Chef de l'Afrique du Sud nous allons maintenant mesdames et messieurs amis téléspectateurs rentrer dans le dernier virage de cette émission il s'agit bien de la coupe d'Europe des Nations qui frappe fort dans les différentes villes voilà européennes 33 villes voilà abritent cette coupe d'Europe des Nations voilà c'est une exception dans l'histoire de cette compétition nous sommes arrivés maintenant dans les huitièmes de finale le final 8 voilà il faudra le dire comme ça dans le premier match c'est joué hier dans l'après-midi les pays de Galles se sont inclinés devant le Darmarck score lourd 4 buts à 0 bon là c'est pas surprenant ce n'est pas surprenant ce n'est pas surprenant bien avant le match moi je voyais déjà le score puisque si pour le moment c'est peut-être que le match de la Portugal où l'histoire a changé sinon le club les deux pays je m'excuse comme on a tellement duré avec les deux pays le pays bas et le Danemark ce n'est pas l'heure première fois aussi de jouer je pense qu'en 2018 ils ont fait double confrontation mais c'est toujours Danemark qui avait remporté ici la victoire et donc si Danemark remporte encore cette fois-ci la victoire sur un doux score et déjà c'est pour faire hommage ici à l'herbe qui est aujourd'hui hospitalisé donc là quand je vois Danemark en train de faire des victoires moi ça me plaît puisque je me dis qu'ils sont en train d'honorer ici le jeune le monsieur qui a tellement servi ici le pays mais aujourd'hui avec des malaises de santé finalement quitter ici la compétition donc ça veut dire que le pays bas le pays d'égal n'a pas de mérité puisqu'il savait déjà je pense que quand même l'entraîneur est venu pour faire ici sa conférence de presse il avait dit que ce n'était pas quand même un match difficile pour lui puisque vu l'historique ici de ces deux pays le pays de Gagne n'a jamais battu ici le Danemark donc là c'est la logique qui s'est vraiment révélée par là en tout cas le Danemark qui a été une fois tenant du titre de cette coupe d'Europe des Nations c'était en 1996 lorsque cette équipe avait été répéchée après avoir été éliminée dans les éliminations l'on s'en souvient bien de cette équipe danoise qui est en tout cas en Europe une très grande nation de football parlons à présent de la deuxième rencontre de ce Final 8 c'est bien la squadra adjura italienne qui a éliminé l'Autriche de David Alaba ça n'a pas été facile c'était dans les prolongations oui je pense que ça n'a pas été facile parce qu'après les 90 minutes à discuter toujours avec le score des parités qui était 0 et partout il a fallu maintenant attendre alors les prolongations la première mi-temps les 15 premières minutes et finalement on a vu encore une fois encore l'expérience de cet attaquant ancien attaquant qui est aujourd'hui l'entraîneur de cette formation de l'Italie je vais parler de Roberto Mancini Mancini il a remplacé et finalement il a marqué le premier beat également le deuxième beat encore ça a été marqué encore par un remplaçant donc finalement on peut dire que dans cette rencontre ce n'était pas facile pour l'Italie parce que si nous prenons cette rencontre la première mi-temps c'est vrai a été quasiment dominée par les Italiens et la deuxième mi-temps on a vu encore les autriciens qui se sont réveillés avec quelques frappes parce qu'on a vu d'abord le premier beat de cette rencontre a été marqué par les autriciens et finalement annulé par la barre et encore il y avait encore une autre opportunité il y avait une faute de main dans la suffrage de réparation mais comme aussi il y avait une position avancée et c'est ça qui a sauvé les Italiens et donc finalement ça n'a pas été facile mais quand même les Italiens ont fait l'Italie qui a validé son ticket de qualification dans la prolongation une rencontre qui n'a pas totalement tenu sa promesse parce que vu l'espoir que la squadra Zura a réalisé dans les phases de poules de cette coupe d'Europe des Nations et on pensait que cette équipe italienne allait étrier l'Autriche qui n'est pas forcément une grande nation de football qui ne rigorge pas des joueurs qu'il faut c'est ce que tout le monde pensait mais c'est le foot ça c'est pour dire aux gens qu'il ne faut jamais jouer avant match il ne faut jamais jouer avant match il faut attendre après le match donc Autriche quand même a surpris tout le monde Autriche même a surpris ici des Italiens et grâce ici à l'arbitrage vidéo qui est l'Italie a été vraiment il s'est vu presque en quart de finale sinon sinon l'Italie était déjà éliminée puisque les arbitres sur le terrain le but était accordé et c'était un très bon but c'était un autre jeu vraiment c'était pas facile quand même de décider si c'était pas vrai comme on aime le tuyau dans les jadons léger c'était léger vraiment c'était léger donc là je pense que la FIFA a aidé tellement ici puisque c'est avec la rénovation du système arbitrage vidéo que l'Italie se voit aujourd'hui en quart de finale donc pour eux c'est vraiment un avantage c'est vraiment un avantage voilà de l'inquiétude cette fois-ci parce que l'Italie était inquiète hier de l'inquiétude à la surprise parlons des Pays-Bas dans cette émission globale sport les Pays-Bas l'un des favoris encore fois de cette coupe d'Europe des nations s'est vu éliminée cet après-midi par la République Keck 2 buts à 0 des Checks c'est très fort pour eux c'était vraiment un coup de tonneur c'était un coup de tonneur ici aux Hollandais mais là les Checks aussi n'ont pas démérité et comme toujours on aime le dire que l'histoire ne manque pas dans le foot je pense que les Checks a toujours bâti le Pays-Bas en 2014 je crois ils ont bâti le Pays-Bas à domicile en 2016 en déplacement ils ont aussi bâti le Pays-Bas donc aujourd'hui le Pays-Bas était inquiet lorsqu'ils ont entendu qu'ils doivent jouer ici avec la République Tchèque et donc là puisque c'était un match vraiment historique et finalement l'histoire n'a pas menti l'histoire ne nous a pas menti puisque je pense que les mêmes réalités se sont reproduites nous allons tenter toujours de parler de cette rencontre Pays-Bas Tchèque Emma nous revenons encore fois avec cette petite interruption indépendante de notre volonté donc là la République Tchèque a quand même remporté une victoire bien méritée puisque c'est vrai que les Hollandais avaient bien dominé le match du début jusqu'à la fin mais le match ce n'est pas la domination c'est la réalisation ils ont tout fait finalement ils se sont inclinés sur un score on ne peut même pas dire que c'est une chance puisque 2-0 déjà c'est logique c'est un score bien mérité c'est vraiment logique et moi quand même c'était vraiment assez j'avais quelques mots à brocher sur cette rencontre Pays-Bas République Tchèque oui quand je vois mon confrère Emmanuel dire que c'était logique mais finalement ce n'était pas logique ce n'était pas du tout logique parce que tout le monde voyait aujourd'hui un Pays-Bas frapper fort cette relation de République Tchèque parce que si nous prenons Cafou la forme habituelle on dirait que c'est logique mais quand on se réfère à l'histoire parce que le match est terminé c'est logique maintenant j'ai dit maintenant Cafou à mes mots j'ai dit quand nous prenons cette relation des Pays-Bas Pays-Bas qui a fait 3 sur 3 3 matchs 3 victoires et d'ailleurs ils ont été la meilleure attaque lors des phases des phases de poule et Cafou et ensuite on a vu encore un Pays-Bas qui se comportait très bien lors de ces matchs qui viennent d'être joués donc Pays-Bas Tchèque Tchèque qui s'est qualifié avec 4 petits points et finalement qui joue contre une formation qui a 9 points et je pense que déjà automatiquement quand on voit on peut dire que c'est la Jolandaise qui était partie favori sur le papier sur le papier il n'y a rien à dire dans le masque à four et moi je pense que c'est le carton rouge de l'EIC qui a changé le tournoi de la rencontre qui a changé tout parce que le jeu était dominé par cette relation des Pays-Bas mais finalement dès l'exposition de ses défenseurs Mathis de l'EIC finalement on a vu maintenant que cette relation de la République Tchèque a commencé à foncer à oser offensivement par là parce que le premier but qui est venu c'est pas un but d'ailleurs qui a été travaillé voilà bien travaillé donc c'est un but d'abord Cafou qui est venu et même la défense hollandaise Cafou ne s'attendait pas à cette surprise ça c'est bon attendez attendez ce but là prouvait suffisamment à cet instant du match là que les Hollandais étaient fatigués ils étaient fatigués lorsque moi-même je voyais Wysnaldum qui marchait maintenant sur la pelouse ils évoluaient en infériorité Cafou dans le football et tout il y a des occasions Cafou on ne doit pas les rater vous avez vu comment des fois ces dossards 23 hollandaise étaient face à au portier et finalement il a donné le ballon national c'est ça aussi c'est le même ballon qui a été récupéré et finalement la défense a provoqué une faute moi je pense que c'est un problème de système c'est un problème de système vous savez lorsque les petits pays jouent avec des grandes nations ils sont très prudents ils attendent ici des contre-attaques les entraîneurs aussi imposent un système de pression il faut accepter la pression puisque lorsque tu joues avec un grand un pays comme ça comme la Hollande avec le nom des joueurs qui vous savez déjà ils ont des grands joueurs qui évoluent ici dans le championnat européen donc là il faut accepter la pression dès qu'un petit pays accepte ici la pression il peut facilement essayer de gagner mais dès que tu relâches face à la pression c'est ce que la publique tchèque a accepté la publique tchèque a accepté ici la pression sinon c'était pas quand même facile et l'exclusion ici de l'air défense et de l'aide ce n'est pas il n'est pas resté sûr pour ici prendre un carton rouge sous pression puisque je pense que si ce n'était pas le carton rouge certes ça allait être un but ça allait être un but les Pays-Bas les Pays-Bas ont été éliminés par la République tchèque deux buts à zéro dans cette émission en tout cas les Kèques la vie était inondée les Kèques qui ont d'ailleurs pour le petit rappel qui ont réalisé une coupe d'Europe des nations exceptionnelle au Portugal c'était en 2004 ils ont été là-bas demi-finalistes avec les Pavet les Yann Koller les Millian Barros les Thomas Rosiski ils étaient très nombreux tant de grands joueurs avec cette équipe tchèque voire même les Marek Yankoloski du Milan à l'époque pendant ce temps nous allons rejoindre le Belgique qui est encore fois quatrième équipe qualifiée pour la quarte des finales de cette coupe d'Europe des nations la Belgique qui vient d'éliminer le Portugal tenant des titres grands favoris pour remporter cette couronne royale occidentale oui encore une rencontre derrière l'une des premières grosse rencontre au niveau des huitièmes de finale de cette trivue à Foumamed donc Belgique Portugal c'était très très compliqué pour les Belges mais je pense que c'est la logique qui a été respectée parce que sous les papiers c'est les Belges qui étaient partis comme favoris et finalement Laurent a été respecté par les Belges et parce que quand moi je voyais aujourd'hui c'est pas parce que je ne supporte pas Cristiano Ronaldo mais dès que moi j'ai vu cette formation du Portugal en train de jouer contre la France je me disais automatiquement j'ai dit voilà je me disais ça va être très très compliqué pour le Portugal pour le reste de la compétition pour le reste de la compétition parce qu'il ne faut pas que le jeu d'une équipe dans une compétition se repose sur un seul joueur et c'est le cas des Portugais d'Iram cette campagne et moi je voyais tous les matchs qui moi j'ai regardé et pourtant pour les Portugais et pourtant le Portugal qui régorge beaucoup de talents ils ont beaucoup de grands joueurs ils ont beaucoup d'arguments on n'en finira même pas de cité Bruno Fernandez lui qui a passé automatiquement à côté de sa compétition Djogo Zota qui n'a pas été au top de sa forme également le jeune Colchino Rolls Jao Félix c'est bien vrai qu'il était touché ils ont pas mal de talents mais ils n'ont pas réussi à ressortir leur vrai visage dans cette Coupe d'Europe des Nations malheureux encore fois dans cette compétition vraiment comme tu le dis c'est malheureux de voir ici le meilleur buteur de l'histoire de l'héros sortir ici dans cette compétition Cristiano Ronaldo c'est pas parce que je supporte ici Cristiano que je suis en train je suis en train de parler ici de la logique de la réalité de la réalité ici vous savez ici c'est l'histoire l'histoire a changé au niveau de la Belgique et le Portugal l'histoire a changé puisque je me rappelle bien ces deux équipes là se sont affrontées je crois deux fois en amical ils avaient programmé plus de six matchs mais c'est deux matchs qui se sont réalisés le premier match je crois le Portugal avait gagné deux ans et le second match c'était un match net de zéro zéro et donc lorsque tu prends comme j'aime souvent le dire puisque chaque fois il faut faire face ici à l'histoire après avoir décidé de la réalité sinon ce que tu dis réellement sur le papier maintenant je suis d'accord avec toi et la Belgique était vraiment une équipe favorite puisque sinon quand tu prends ici le Portugal individuellement ils ont des joueurs vraiment de talent de niveau et tandis que la Belgique c'est un certain Lukaku Eden Hazard et Kevin De Bruyne qui est sorti juste à la rentrée c'est un deuxième état donc vraiment surtout cette équipe belge qui rigorge beaucoup de vieux derrière quand on prend Bertrand Jen Thomas Bermalen c'est des vieux joueurs c'est des anciens il ne s'agit pas d'être un vieux joueur qu'à Foudoumoua quand nous prenons FIFA c'est la Belgique qui occupe la première place en tant que ça c'est l'exploit de toute l'équipe nous on est en train de parler de l'effectif individuellement nous sommes en train de parler aussi de l'invidéalité ici de l'équipe donc là le Portugal avait quand même des avantages de remporter ici cette victoire puisque surtout quand j'ai vu la rentrée d'Angry Silva il a dit qu'il met le côté cristiano il est en train de parler de la réalité de l'effectif ok maintenant lorsque nous ressortissons ici des statistiques par rapport ici au Portugal à Belgique vous allez comprendre que réellement c'est que j'ai dit d'abord le Portugal ce n'est pas une petite équipe dans cette compétition puisque c'est le tenant en titre c'est le tenant de titre donc s'il peut y avoir ici une équipe favorite aujourd'hui moi je vais favoriser ici le Portugal malgré que la France c'est mon équipe oui bien sûr je vais te dire maintenant dans cette compétition c'est la France je supporte mais ici le Portugal est venu avec le trophée c'est le tenant en titre donc c'est l'équipe la plus crainte ici dans cette compétition mais malheureusement elle est sortie on n'est pas oublié que la Belgique est la troisième équipe lors du mondial passé Cafou avec ses médailles de bronze oui c'est vrai que la Belgique elle est bien classée au classement FIFA elle occupe le premier rang c'est vrai et la Sim aussi oui mais aussi quand on prend l'effectif portugaise et portugais j'allais dire individuellement il n'y a aucun effectif qui peut se mesurer à cette équipe portugaise maintenant c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre on va maintenant essayer de faire ça terre à terre quand nous prenons le gardien de Butch vous allez parler pour le Portugal je parle maintenant pour la Belgique tu ne comprends pas ça il n'y a pas de problème je ne vais pas comprendre ça ok moi je vais aller automatique quoi maintenant tu prends ici le gardien de Butch ici de la Belgique Thibaut Coutouard il est tutulaire le meilleur gardien du monde d'accord il est tutulaire ici au Réal il est le meilleur gardien du monde il faut ajouter ça d'accord et il y a aussi le Portugal qui est ici le meilleur joueur du monde non 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 allons-y pas sympa donc là on ne va pas tellement s'étaler sur ça puisque je crois qu'il y a beaucoup de choses à se dire donc là le Portugal comme égore l'effectif c'était vraiment l'effectif que moi je portais beaucoup confiance individuellement pris mais bon maintenant qu'ils sont sortis je suis avec toi je suis avec toi la Belgique gagne et puis c'est bon je suis belge je dis c'est bon je suis belge c'est bon quand je me voyais qu'il faut entrer indiqué et puis je suis l'erlandais et puis il m'a dit que le Portugal je ne pense pas si vous remarquez regardez d'abord ma téni ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là ok si il m'a dit que le Portugal a le meilleur joueur du monde moi je dirais que non le meilleur joueur du monde est celui qui a le ballon d'or j'en ai revenu détient le titre du ballon d'or j'en ai revenu tout aussi jusqu'à preuve contraire Léonel Messi reste et demeure le meilleur joueur du monde d'accord voilà jusqu'à ce qu'on a une nouvelle livraison du ballon d'or en tout cas Messi reste le meilleur joueur du monde mesdames et messieurs en tout cas Emma après cette victoire des diables rouges belges déjà on aura un grand choc aussi en quart de finale l'Italie belgique oui c'est le choc des titans oui ça va être un grand choc mais je pense qu'il y a un adage qui disait que pour surtout surtout dans une compétition footballistique pour remporter le trophée il faut d'abord croiser le fer avec les grands donc tu croises le fer avec moi moi je suis italien tu es belge il n'y a pas de problème ok d'accord donc moi je le comprends puisque je pense qu'il devait justement nous dire que jusqu'à présent l'Italie ne s'est pas d'abord peut-être confronté avec une grande équipe dans cette compétition je ne sais pas ce que je devais dire et tandis que le Portugal est sorti dans une poule je ne sais pas comment nous pouvons vraiment c'était vraiment compliqué mais quand même Christiano a pu sortir ici de cette partie vraiment victorieuse puisqu'il est parti avec quatre points et troisième fort il faut le dire comme ça c'était le meilleur buteur ici de cette phase de groupe donc ça c'était juste en parenthèse allez mesdames et messieurs nous sommes presque à la fin de cette émission globale sport que vous retrouvez tous les dimanches quand il est 21h passé de 30 minutes avec mes consultants de haute gamme Emmanuel Tamba l'administrateur général du site actualité foot de Calas l'ANCI est au travail consultant sportif mais aussi un tourneur des irandelles de Cancan votre mot de la fin bien avant qu'on se quitte sur ce plateau et voilà d'abord je remercie à vous à nos millions et des téléspectateurs qui ont été avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission et surtout j'ai dit encore merci à mes juifs des irandelles de Cancan d'avoir encore toujours continué sur la préparation parce que bientôt quelque chose va s'y passer à quelque part malheur pour toi malheur pour toi qu'il n'y aura aucune équipe féminine guinéenne représentée la Guinée dans les compétitions africaines à venir parce que tu m'avais dit que bientôt tu vas monter dans l'avion tu vas me laisser oui c'est pas c'est pas malheur pour moi parce que les gens qui luttaient pour le non représentativité de la Guinée pour cette campagne j'en faisais partie à chaque fois on me faisait le compte-rendu à chaque fois on m'appelait pour connaître mes points de vie parce que la manière que la fédération guinéenne voulait prendre une équipe aller représenter la Guinée c'était ça c'était normal c'était pas la bonne manière donc si on revient maintenant à ce que nous on a décidé moi je pense que je ne suis pas regretté et j'ai pas de regrets à ce niveau là le championnat va se jouer le champion l'équipe qui va maintenant être champion finalement va aller représenter l'année à venir parce que il faut pas envoyer des clubs là-bas à fou pour aller représenter est-ce que il faut pas partir pour partir est-ce que le club qui va partir est-ce qu'il a mérité ça c'est une question deuxièmement le club qui va partir est-ce que avec ses propres efforts ou est-ce que le club là c'est capacité le club là c'est moyen c'est moyen pour aller représenter la Guinée parce que toi tu peux pas prendre un seul club en disant ou deux clubs parmi les dix clubs qui jouent un même championnat dire que ceci là va jouer et elle va soit disant comme final d'ailleurs nous allons revenir sur le plateau pour débattre ce sujet ça c'est de l'affinité Emmanuel Tamba l'administrateur général du foot actualité de Calas était bien présent sur ce plateau dans cette émission votre mot de la fin vraiment moi je remercie ici les muliers des téléspectateurs de Faso TV et je remercie aussi vraiment mes abonnés de la part d'actualité de foot de Calas qui nous cessent d'informer les gens j'en fais partie tu sais que monsieur Etouf fait partie Ben Cafou aussi qui est vraiment ici de cette page vraiment je le dis bien de choses vraiment je suis très content et même aujourd'hui c'est aussi l'opportunité d'ici déjà le sud ça a juste 6 mois et j'ai atteint aujourd'hui mes 10 000 abonnés 10 000 abonnés 10 000 abonnés c'est juste une information qui devrait passer ici et je remercie aussi bien sûr ma fiancée qui a bien accepté de me laisser venir aujourd'hui sur le plateau parce qu'elle ne peut pas rester comme ça sans vous voyez donc je allez coucou à elle je fais un coucou à elle ça c'est mesdames et messieurs amis téléspectateurs nous sommes presque à la fin de cette émission voilà mais bien avant de vous quitter voici le rappel de nos titres débattus sur ce plateau en tout cas au menu de cette émission nous avons parlé du championnat des Guinées l'OEA qui a d'ailleurs fêté son 19ème titre de son histoire et son 7ème titre consécutif le grand détail c'était dans cette émission Global Sport et encore fois nous avons parlé du stade de formation qu'a suivi les 33 arbitres guinéens voilà à Conakry beaucoup de précisions ont été données dans cette émission en Afrique sur le continent on connait les deux finalistes de la Ligue des champions de la CAF il s'agit bien du national à la Ligue voilà également de Caïger chef les Égyptiens et les Sud-Africains vont encore fois se croiser le 17 juillet prochain du côté du Maroc où le Maroc sera la capitale du football africain et pour terminer cette émission nous avons boosté ces 8ème de finale de la coupe d'Europe des nations dont le tenant du titre le Portugal vient d'être éliminé par cette modeste équipe des Diables Rouges de la Belgique il y avait sur ce plateau dans le couloir des analyses Emmanuel Tamba administrateur général du foot Actualité Calas l'Anseille Eto Traoré consultant sportif mais aussi entourneur des hirondelles de Kankan quant à moi c'est bien Mohamed Kafoudoumbouya le fulgurant de la maison tout le plaisir était là pour moi de vous accompagner il nous accompagne de l'autre côté de la régie Kefimba Donzo restez connectés en compagnie de Faso TV passez une excellente nuit à bientôt à bientôt et m'a dit non c'est magaroury c'est que t'es la forêt ni t'es n'a magaroury à bientôt et m'a dit non c'est magaroury c'est que t'es la forêt ni t'es n'a magaroury à bientôt sans c'est bon ni apelir amara apelir amara non c'est magaroury